Donc moi je vais vous parler d'IoT, d'IoT industriel, deux technologies qui sont très complémentaires parce que l'IoT va générer un volume de données très conséquent et la partie Ia va s'en nourrir. Donc sur le papier on a un couple parfait. La partie immergée de l'iceberg c'est que souvent l'objet en question ça va être par exemple une éolienne qui va être au milieu d'un champ perdu au fin fond de la bosse et que la partie Ia apprentissage va tourner sur un cluster Nvidia dans un cloud américain et qu'entre les deux donc il va y avoir un chemin plus ou moins tortueux et qu'il va y avoir besoin d'une infrastructure de communication assez performante pour relier les deux parties. Donc moi je suis Thomas Lesnay, cofondateur de la société Netvolt avec une jeune société de l'Agnon qui existe depuis quelques mois et donc nous on fait de la transformation numérique pour le secteur des énergies renouvelables, vous l'aurez deviné. Et donc la transformation numérique dans l'industrie donc c'est quelque chose de... Donc pour resituer un petit peu le contexte on parle d'industrie 4.0 de plus en plus donc ça sous-entend qu'il y en a eu trois avant donc vite fait pour resituer un petit peu le contexte l'industrie 1.0 c'était dans les années 1800 18e siècle même un petit peu avant donc c'est la mécanisation grâce aux machines à vapeur. Donc la saison 2 c'était l'intensification un peu de cette industrie avec la production de masse grâce au travail à la chaîne notamment et l'ajout de nouvelles sources d'énergie comme l'électricité. La partie 3 donc c'était dans une logique toujours d'intensification d'optimisation d'une démarche fordiste avec l'usage massif de l'électronique et des automates. Et donc l'industrie 4.0 qui nous concerne maintenant c'est quelque chose qui va combiner la partie IA, la partie IOT donc était un terme un petit peu marketing jusqu'à maintenant et qui commence à prendre forme techniquement et qui est assez intéressant. Et donc ce changement, cette industrie 4.0 va amener des changements assez majeurs dans la structure des systèmes d'information et des systèmes informatiques dans l'industrie. Donc là cette belle pyramide en fait c'est le système actuel qui est largement déployé dans tous les secteurs industriels que ce soit les énergies renouvelables ou l'industrie automobile ou un peu toutes sortes d'industries. Donc comme vous le voyez c'est un modèle qui est très très hiérarchique qui date des années 80 qui a été optimisé pendant 10, 20, 30, 40 ans. Donc quelque chose qui est très hiérarchique, très structuré avec des flux d'informations qui sont très canalisés. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement optimisé pour gérer des usines et des systèmes de production. Par contre qui ne va pas forcément être adapté à un usage IOT qui va être un petit peu nouveau, un petit peu beaucoup plus chaotique. Et par exemple l'idée un petit peu de déployer l'IOT dans les parties industrielles c'est d'avoir une structure qui est beaucoup plus en réseau. On va avoir des éléments qui ne vont pas seulement être connectés en point en point mais qui vont avoir des capacités de décision un petit peu décentralisée, autonome et une diffusion en fait très large de l'information. On parle de transparence, de continuité numérique dans tout le système d'information. Et donc on va devoir déployer de nouveaux systèmes de communication qui ne vont pas remplacer les systèmes existants parce que pour piloter des machines à plusieurs centaines de millions d'euros, ça ne va pas se faire du jour au lendemain le changement. Par contre voilà c'est quelque chose qui va venir complémenter dans les déploiements qu'on va pouvoir faire avec un côté beaucoup plus réseau en fait. Et donc c'est ça qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. Et donc dans les déploiements qu'on va faire, nous un petit peu le cadre de déploiement typique il va ressembler à ça. Donc on va avoir quatre niveaux, du plus local au plus distant. Donc à gauche vous avez un niveau edge dans lequel vous allez avoir des équipements plus ou moins sophistiqués qui vont en général générer beaucoup de données et sur lesquels on va pouvoir avoir des traitements locaux, par exemple de l'IA, de l'inférence, de l'exécution d'algorithmes d'IA en local. On va avoir un niveau un petit peu plus local à plus grande échelle, un site industriel, un atelier, une usine, un parc éolien dans lequel on va avoir un réseau local. Et après on va avoir aussi une partie distante, c'est pour ça qu'on parle de système hybride. La partie distante, ça va être par exemple typiquement le data center de l'entreprise et des services cloud externes. Et donc la problématique un petit peu de tout ça, c'est que les deux niveaux vont avoir des capacités techniques qui vont être assez différents en termes de puissance de calcul, en termes de capacité de stockage et principalement en termes de connectivité. Parce qu'un site distant, par exemple un parc éolien au milieu de la bosse, il ne va pas avoir une connectivité réseau qui va être garantie. Donc ça s'améliore, c'est de mieux en mieux. Par contre, il faut gérer le cas où on n'a plus du tout de réseau et les algorithmes qu'on va pouvoir déployer vont devoir s'exécuter en local sans avoir la possibilité de se connecter au réseau. Donc on ne peut pas faire du tout cloud comme on fait dans l'IT de plus en plus. On est obligé de gérer à la fois cet échelon local et le système distant parce qu'on a quand même un besoin d'agrégation locale de toutes les données au niveau de l'entreprise. Donc voilà, il faut se concevoir des systèmes hybrides qui sont capables de marcher un petit peu dans toutes les situations. Et donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de transporter les données d'abord, donc toutes les données générées par les multiples équipements industriels. Donc les remontées du niveau le plus local au niveau le plus distant, parce que les moteurs d'apprentissage d'IA typiquement vont fonctionner en cloud pour des raisons de capacité de calcul. Et on a un besoin d'agréger aussi les données au niveau de tous les sites industriels. Donc on ne peut le faire que dans un endroit centralisé. Une fois que les modèles ont été entraînés, on va avoir besoin de les redescendre en local pour avoir la capacité de les exécuter localement. Et enfin, la dernière partie, c'est la possibilité de déployer des systèmes d'inférence, l'exécution effective de l'algorithme un petit peu partout. Ça peut se faire dans le cloud pour certains usages, ça peut se faire en local. Typiquement, quand on a une logique de taux de disponibilité importante ou des contraintes de latence. Quand on fait de la maintenance prédictive, on a de plus en plus de systèmes avec des caméras, par exemple, qui vont filmer des machines pour détecter des pannes potentielles. Et là, la latence va être quelque chose de très important parce qu'il va falloir réagir quasiment en temps réel. Voilà, et dans les environnements dans lesquels on s'intègre, parfois on a des intégrations de données qui sont déjà un peu existantes. Le problème, c'est qu'elles ont été faites de façon un petit peu ad hoc en fonction des cas d'usage. Donc à gauche, vous avez les équipements, les machines, les automates, les gateways, toutes les machines physiques qu'on peut gérer. Et à droite, les applications qu'on va commencer à déployer. Donc typiquement, des bases de données centralisées. C'est un des premiers usages que les gens vont vouloir déployer. Des tableaux de bord, un petit peu d'AI, des jumeaux numériques de plus en plus. Et de plus en plus aussi, la connexion avec des systèmes externes. Parce que l'intérêt, c'est de travailler dans des écosystèmes d'entreprises avec de plus en plus de partage de données. En fait, l'IOT, c'est pas seulement une utilisation locale des données. Mais vraiment, de plus en plus, c'est quelque chose qui va se diffuser dans toute la filière qui va regrouper plusieurs acteurs. Et donc, on va avoir une diffusion très large des données collectées. Et donc, les intégrations qu'on constate un petit peu sur le terrain ont été faites surtout à partir de cas d'usage précis en mode point à point. Donc ça marche très bien. On a une première intégration, une seconde. Les gens se disent, c'est assez bien. On commence à connecter des données. On en rajoute un petit peu. Et puis finalement, au bout de deux, trois ans, on a quelque chose qui ressemble à ça. Un gros tas de spaghettis avec des silos de données importants. Donc quelque chose qui est dur à maintenir, qui va être compliqué à changer d'échelle, à ce qu'elle est, qui va être compliqué à sécuriser. Et au final, qui va coûter très cher pour un usage qui ne va pas être très flexible. Donc la première des choses à faire, en fait, c'est d'avoir un découplage spatial entre la partie production des données et la partie consommation. Donc ça, typiquement, on va le faire en introduisant un élément intermédiaire, un message broker, avec des schémas de communication de type publish or subscribe. Où les éléments vont communiquer via ce qui est en jaune, une adresse virtuelle. Donc ça va permettre d'avoir un routage un petit peu intelligent et de recréer en fait la structure qu'on souhaite entre les différents producteurs de données et différents consommateurs de façon flexible, sans avoir besoin d'avoir des canaux un petit peu en dur. Donc ça, typiquement, dans le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est quelque chose qui va se faire avec MQTT, par exemple, qui est un protocole d'IOT industriel qui est très, très largement utilisé. Donc la deuxième contrainte qu'on va avoir après, c'est que MQTT, c'est très bien. Donc on a une connexion en temps réel entre la production de données et la consommation de données. Par contre, l'aspect de temps réel, parfois, va apporter certaines contraintes. On va vouloir mettre à jour des applications, on va vouloir rajouter des serveurs, on va vouloir faire un petit batch d'apprentissage de machine learning sur les données de la dernière heure. Donc le couplage temporel, en fait, ça va poser un certain nombre de soucis. Donc la deuxième étape après le découplage spatial, c'est d'avoir un découplage temporel entre les données produites et la consommation effective des données. Donc ça, typiquement, ça se fait en introduisant un système qui gère ce qu'on appelle des event logs ou des event streaming ou des flux de données selon les technologies. Donc l'idée, c'est tout simple, c'est de pouvoir persister les flux de données qui vont être ordonnés selon leurs séquences temporelles. Chaque consommateur va avoir un index qui va aussi persister dans le flux de données. Donc il va pouvoir lire à son rythme, il va pouvoir faire une petite pause, il va pouvoir revenir, faire une mise à jour. Et chaque consommateur va être indépendant, il ne va pas avoir besoin d'avoir une connexion en temps réel, en permanence, sur les données qui sont générées. Et ça, typiquement, ça va se faire avec des systèmes comme Kafka, ce qui est représentant le plus notable dans ce type de technologies. Donc là, avec tout ça, on a quelque chose qui va pouvoir permettre de remonter les données de façon assez efficace et assez flexible. Donc la deuxième étape après, c'est de redescendre les modèles d'IA au niveau local. Donc là, on a besoin d'un petit cache parce que c'est des modèles qui vont être mis à jour toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, selon les besoins. Donc on peut utiliser quelque chose comme Redis, par exemple. Et enfin, la dernière étape, c'est de pouvoir déployer des moteurs d'inférence. Donc là, si on a une centaine de sites industriels avec une dizaine d'usages différents, on va vite fait avoir un millier de mille, trois mille microservices qu'il va falloir gérer. Donc ça, on ne va pas le faire à la main. Et donc, il va falloir une infrastructure de type service mesh de microservices. Par exemple, Istio, pour en prendre un des représentants le plus répandu. Donc tout ça, ça marche très bien. Donc c'est quelque chose qu'on rencontre parfois dans certains déploiements. Par contre, c'est compliqué. C'est compliqué à mettre en œuvre parce que ça fait un certain nombre de technologies, trois, quatre, cinq, six. Donc il y a un investissement en termes de formation, en termes de déploiement qui est déjà assez conséquent. La deuxième problématique, c'est en termes de sécurité. Nous, on fait de l'UT industriel. Donc on va connecter des sites parfois qui ont été conçus avec des machines qui ont 20, 30, 40 ans, qui ont été conçus à une époque où il n'y avait même pas Internet. Donc la sécurisation de ces machines là, c'est très compliqué parce que si on travaille sur des protocoles industriels, il y a absolument zéro sécurité, il n'y a pas de login, il n'y a pas de mot de passe. On a accès à la mémoire directement sur des équipements qui coûtent très cher. Et donc les exposer, c'est quelque chose qui est très critique. Et donc en multipliant les technologies, en fait, on multiplie la surface d'attaque aussi. Et donc ça va coûter aussi très cher en termes de ressources. Les industriels n'ont pas forcément des ressources IT très infinies. Et la troisième problématique qu'on va avoir, c'est qu'on a des contraintes en termes de disponibilité qui sont très fortes. Il faut que ça marche quasiment à 100% du temps. Et que pour tout ça, il va faire des clusters. Donc on va avoir des clusters avec plusieurs technologies. Donc ce qui va rajouter une complexité supplémentaire. Et sachant que ces topologies sont assez flexibles selon les cas d'utilisation. On va avoir quatre niveaux, parfois on va en avoir trois, parfois certains qui vont fusionner. Et donc avoir quatre ou cinq systèmes de clusters sur des technologies qui vont être assez variables, ça va être un enfer à gérer. Donc nous, le choix qu'on a fait, en fait, c'est d'utiliser la même technologie pour tout faire. Qui s'appelle NATS. Donc je vais vous présenter un petit peu. NATS qui est une technologie assez récente. Donc c'est un projet open source. Qui est hébergé au sein du CNCF. Donc le CNCF, c'est la partie cloud native de la fondation Linux. Donc c'est un organisme dans lequel on retrouve des choses un peu connues. comme Prometheus, comme Kubernetes, comme Envoy. Donc beaucoup de systèmes pour faire des architectures un petit peu modernes. Et donc c'est un projet qui se voulait un petit peu un système nerveux central. Donc l'acronyme veut dire ça. Donc l'idée, c'était d'avoir la capacité un petit peu de diffuser l'information partout, de la tête aux jambes, dans le corps entier, avec des schémas de communication qui sont très flexibles. Et donc c'est particulièrement adapté aux architectures distribuées. Donc nous, ça nous convient très bien. Parce que ça permet de gérer des architectures hybrides. Donc avec un niveau local, un niveau distant. De gérer la problématique de perte de connectivité entre les deux. Et la resynchronisation en général. Donc on verra ça un petit peu dans des exemples. Donc l'idée un petit peu de NATS, c'est ce qu'il y a beaucoup de technologies de communication déjà. C'était de repartir un petit peu des fondamentaux. Quand les gens créent ça, ils se sont dit, finalement, il y a beaucoup de systèmes qui existent. Sur lesquels il y a eu des couches de sédimentation au fur et à mesure qu'on rajoutait des fonctions, qu'il y avait des usages particuliers. Et que finalement, ça a créé beaucoup de complexité. Donc il y a des systèmes qui marchent très bien. Une problématique que les gens ont souvent, c'est Kafka. Ça marche très bien. Ça peut être assez simple à installer. Et ça peut être vite assez compliqué à administrer. Notamment quand on a des clusters. Et donc là, ils sont vraiment repartis des algorithmes, des principes fondamentaux pour construire quelque chose qui soit à la fois simple et complet en termes de fonctionnalités. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a quelque chose qui n'est pas une usine à gaz. Quand on voit le nombre de fonctions qu'il y a dedans, on se dit, on va avoir un framework complet avec 15 000 fonctions à gérer. Et en fait, non. C'est quelque chose qui est tout petit, qui marche très bien, qui s'adapte à des changements de topologie sur lesquels on peut faire des systèmes de clusters variés. On va voir sur des exemples. Et donc voilà, c'est une technologie qui est assez atypique. Parce que finalement, elle correspond à beaucoup d'usages, tout en étant à la fois très simple à utiliser. Et donc nous, ça nous correspond très bien en tout cas. Il y a un aspect intéressant aussi, c'est qu'il y a une sécurité qui a été intégrée depuis le début et qui est assez performante. C'est du Zero Trust. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de ça. On a deux grands systèmes. Le Perimeter Based, où on est une espèce de château fort, dans lequel une fois qu'on est rentré, on a finalement accès à tout. Et le Zero Trust, c'est-à-dire on se fait confiance par défaut à personne. Donc toutes les actions doivent être authentifiées, autorisées. Et donc ce qui permet de... Voilà, si on rentre dans un site industriel, c'est pas parce qu'on est rentré dedans, on a trouvé la clé du VPN, qu'on va avoir accès aux machines et qu'on va pouvoir les contrôler à distance. Et c'est une sécurité qui est décentralisée aussi. Donc ça, c'est intéressant pour les déploiements un petit peu hybrides qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on peut déléguer la capacité de générer des droits d'accès. Donc ça permet d'éviter d'avoir un département informatique central qui va gérer des utilisateurs pour toutes les filiales. On peut déléguer le droit de créer des utilisateurs locaux tout en limitant un petit peu les possibilités en termes d'autorisation. Et donc tout ça avec une seule plateforme. Donc c'est simple en termes de conception. C'est beaucoup plus simple en termes de conception. Et c'est surtout beaucoup plus simple en termes d'opérations. C'est-à-dire que sur le terrain on va avoir une seule plateforme, un seul système de monitoring, un seul cluster. Et donc ça va être beaucoup d'ennuis en moins. Donc quelques chiffres. C'est un projet qui a déjà un petit peu de bouteilles, qui a été créé en 2011, qui a été écrit en Ruby à la base, qui a été réécrit en 2013 en Go. Donc nous on travaille en Go aussi. C'est un langage qui est particulièrement adapté aux infrastructures de communication. Et vous voyez sur la taille, c'est un tout petit... Voilà, c'est un binaire, un seul binaire qui fait 16 mégas. Et qui intègre une quantité de fonctions, donc dans une taille très réduite. Et donc il y a zéro dépendance externe. On n'a pas besoin d'installer un zookeeper, on n'a pas besoin d'installer une infrastructure de clustering à côté. Tout a été fait maison. Ça a repris beaucoup d'algorithmes de pire-to-pire. Des choses qui viennent de Raft aussi, pour faire les groupes de réplication. Donc beaucoup d'algorithmes assez récents, qu'ils ont ré-implémentés eux-mêmes, pour être sûr d'avoir quelque chose qui soit intégré, qui marche bien ensemble, sur lequel on n'a pas plein de dépendances à installer, à vérifier, à... Voilà, comme on disait tout à l'heure, à iotip.vzh, qu'on installe des dépendances. C'est autant de surface d'attaque qui augmente. C'est autant de dépendances, d'évolution des dépendances à gérer, de s'assurer que les montées en version vont bien se passer. Donc on a zéro dépendance, c'est beaucoup de soucis en moins. Donc sur la ligne du milieu, quelques chiffres qui valent ce qu'ils valent. C'est un projet qui est assez récent, mais sur lequel il y a déjà une communauté qui commence à être assez importante. avec des déploiements qui sont maintenant assez conséquents pour un projet qui est toujours au stade d'incubating, au niveau CNCF. Il y a quand même des gros clients, comme ATT, comme Ericsson, comme Mastercard, comme Volvo, qu'ils utilisent notamment dans ces voitures, pour communiquer. Et il y a beaucoup de clients, donc ce qui est intéressant, il y a un peu tous les langages, ça va de l'embarqué, du C, du Rust, du Go, notre client de référence est en Go, du JavaScript, du Java, un petit peu tous les langages du marché. Il y a un protocole qui est open source, donc il y a la possibilité d'implémenter son propre protocole, ce que font beaucoup de gens qui travaillent dans l'IoT, un petit peu plus bas niveau. où on a des contraintes limitées, on ne peut pas forcément prendre le gros client standard, donc on réimplémente les petits bouts de protocole dont on a besoin, dans des microcontrôleurs, ou des systèmes avec des capacités un petit peu limitées. Et donc NAT, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on peut faire du PubSub, donc si vous avez fait un petit peu de MQTT, vous voyez ce que c'est. Sinon, le PubSub, c'est le mécanisme de communication le plus simple. On publie un événement sur un sujet particulier, il y a des subscribers qui ont manifesté leur intérêt pour recevoir l'événement, et l'événement est routé vers le consommateur de la donnée. Donc c'est quelque chose qui est asynchrone, qui est très générique, qui est particulièrement bien adapté à la remontée d'informations IOT, et qui est vraiment le cœur d'origine de NATS, et sur lequel il y a des couches qui ont été construites, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ça supporte une variété de patterns de communication, et que tout a été fait à partir du PubSub. Donc on peut faire du Request-Reply, c'est-à-dire comme un endpoint HTTP-REST, où on envoie une requête, et on a une réponse de façon synchrone. Et ça, c'est construit à partir du PubSub. Donc on hérite automatiquement de la capacité de scale-in, de scale-out, de transparence, de localisation, de tout ce qui fait la richesse du PubSub sur les couches au-dessus, mais sans rajouter vraiment de complexité supplémentaire. Donc on a une partie micro-services qui est construite là-dessus, fonctionnellement qui est assez proche, avec une capacité de diffuser un petit peu des metadata pour avoir de l'information sur les services et pouvoir les gérer. Et une partie NEXT, tout en haut à droite, qui est quelque chose qui est encore en construction, qui est vraiment intéressant, qui est une infrastructure d'exécution de charge de travail. Donc si vous connaissez AWS Lambda, par exemple, ça va être l'équivalent. Donc on va pouvoir avoir une charge de travail qui va être plus ou moins conséquente. Ça peut être un process Linux qu'on veut déployer, ou ça peut être juste une fonction qui va être écrite en JavaScript ou en WebAssembly, qu'on va pouvoir déployer pour un usage très ponctuel, une dizaine de secondes, une fonction à exécuter. Et donc on va pouvoir déployer toute une infrastructure de façon très simple. Là, ça va rentrer un petit peu en concurrence avec ce qu'on peut faire avec Kubernetes, mais de façon beaucoup plus simple. Pour avoir essayé, c'est 5% du temps pour 99% des résultats. Donc c'est très intéressant. Et avec une isolation des process qui se fait avec Firecracker, qui est la technologie de micro-VM qui a été développée pour AWS Lambda. Donc quelque chose qui est utilisé à large échelle. et qui marche très bien. Et la deuxième partie à gauche, c'est la partie persistance. Donc ça, c'est très intéressant. C'est l'équivalent de Kafka, en gros. Tout ce qu'on peut faire en Kafka, on peut le faire avec NATS quasiment. Donc dans NATS, ça s'appelle Jetstream. Donc c'est ce qui permet de gérer des flux de données avec l'aspect persistance en plus, pour avoir un découplage temporel. Donc on peut persister la dernière heure, la dernière journée. On peut persister 3 ans de données si on veut. Et donc elles seront accessibles. On peut avoir une nouvelle application qui se lance et se dire, je voudrais retravailler sur les données que j'ai stockées depuis 3 ans. Et on peut redérouler le flux sans avoir besoin d'avoir déployé l'application 3 ans avant. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et enfin, un Kavestore. Dans toutes les applications, on a souvent besoin d'un petit système de cache. Nous, on s'en sert pour déployer des modèles d'IA. Donc un équivalent de Redis. C'est une mini base de données, en fait, qui permet de stocker, de faire un petit stockage local à l'application pour des usages de configuration, pour tout type de besoin qu'on pourrait avoir en termes de stockage. Ce qui est très intéressant, le plus intéressant dans NATS, en dehors de l'aspect fonctionnel, qui est déjà très riche, c'est la capacité à s'adapter à des topologies qui vont être vraiment différentes. Donc on peut déployer ça comme un serveur simple, évidemment. Rien de bien compliqué. On peut faire des clusters. Donc un cluster, tout le monde connaît un petit peu. C'est un ensemble de serveurs qui vont se comporter comme un seul élément. Et on peut... Là, il y a une petite finesse qui est intéressante, dans le clustering, c'est que la partie persistance, en fait, on peut la régler un petit peu plus finement en choisissant sur quelle machine, avec quel degré de réplication et sur quel type de machine on va vouloir que la persistance des données soit effectuée. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut déployer des clusters très larges avec 7, 9, 11, 13 nœuds sur des machines très simples. Et puis dire, on va garder 5 machines, par exemple, avec des disques un petit peu plus conséquents, avec du SSD un petit peu plus rapide, sur lesquels on va faire la partie stockage. Et ça, on peut le régler flux par flux en fonction de la contrainte qu'on a sur l'importance du flux. Voilà. Si c'est quelque chose qu'on peut perdre, on ne va pas forcément répliquer à très large échelle. Et si c'est quelque chose qui est vraiment critique, on va pouvoir répliquer sur l'intégralité du cluster. Donc on peut un petit peu affiner comme ça, de façon dynamique, le niveau de sécurité qu'on veut obtenir. Le deuxième niveau, c'est qu'on peut faire des super clusters, on appelle ça, donc des clusters de clusters. Donc ça, c'est très intéressant, en fait, pour faire de la distribution géographique, de la réplication géographique. Quand on va avoir des clients un petit peu dans tous les pays du monde, il va falloir avoir une petite proximité locale, quand même, en termes de latence. Et donc on va pouvoir déployer un cluster en Europe, un cluster en USA, typiquement un cluster en Asie, et les connecter au sein d'un super cluster. Donc quelque chose qui va, là encore une fois, agir comme si on avait un seul élément, qui va être disponible dans le monde entier, avec une capacité d'avoir une latence faible en fonction de la position géographique du client. Donc il y a un routage qui est optimisé à ce niveau-là. Donc la différence avec le cluster de base, c'est qu'il y a vraiment un routage intelligent qui va être fait en fonction des différents sujets qui vont être souscrits par les consommateurs de données. Donc pour s'assurer de diffuser l'information de façon suffisamment large pour que tout le monde y ait accès. Par contre, pour pas non plus la diffuser dans tout le super cluster et utiliser de la bonne façon pour rien. Et dans le contexte hybride dans lequel nous, on travaille, le plus intéressant, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément dans les autres technologies de messaging. C'est ce qu'on appelle le leaf node. C'est quelque chose qui permet de se connecter à un cluster sans en faire partie. Et donc ça, c'est très intéressant quand on a des sites locaux, parce qu'on va avoir besoin d'accéder à des ressources cloud, mais on va pas pouvoir forcément faire partie du cluster, parce qu'on va avoir une connectivité qui va être un petit peu intermittente. Et donc on va pas faire un cluster sur 150 sites industriels différents. Par contre, on a la possibilité de se connecter, d'accéder aux ressources du cluster. Et inversement, le cluster va avoir la possibilité d'accéder au site local tant que la connectivité est présente. Et donc on va avoir un domaine de diffusion de l'information qui va pouvoir être à l'échelle de toute l'entreprise, du niveau le plus local au niveau le plus distant, avec tous les avantages d'un cluster sans en avoir les inconvénients. Donc on va voir un petit peu sur des exemples, ça sera un petit peu plus parlant. Mais c'est quelque chose qu'on peut pas faire facilement avec les autres technologies, parce que soit on va faire des clusters locaux, mais finalement on va pas avoir l'aspect distant, soit on va faire des clusters distants, mais on va pas avoir forcément l'aspect local. Soit on va essayer de connecter ça, mais finalement la partie de l'intermittence de la communication, la connectivité va pas forcément être très bien gérée. Et donc là on peut avoir vraiment le meilleur des deux mondes. C'est vraiment la grande force et c'est conçu pour ça, c'est qu'on peut faire des architectures vraiment hybrides en combinant les nouveaux, les niveaux locaux et distants. La deuxième partie qui est intéressante, c'est que ça définit les deux domaines de sécurité qui sont différents aussi. Par exemple au niveau du cloud, on va voir une sécurité qui va être très renforcée avec des jetons d'accès. Et par contre au niveau local, on travaille avec des environnements qui sont parfois très contraints. On a des petits capteurs qui peuvent pas forcément faire du TLS, donc on va travailler en clair, on va pas avoir forcément une PKI avec des échéances de certificats, donc on va avoir juste un petit login, un petit mot de passe. Et donc on va pouvoir connecter ces deux éléments en ayant des domaines de sécurité différents, plus ou moins sécurisés, sans être obligé de faire un choix global pour tout le monde qui va être un petit peu trop fort pour un usage local, ou alors pas assez sécurisé pour un usage global. Et en termes de réplication, de persistance et de réplication de données, le gros intérêt des leaf nodes, c'est qu'on peut connecter des sites industriels distants avec un stockage local. Donc quand on n'a pas de connectivité, les machines peuvent échanger, elles peuvent persister les données, tout se passe très bien. Et quand on va avoir une connectivité, en fait les données vont être synchronisées automatiquement dans le cloud, et on va pouvoir avoir une agrégation automatique de toutes les données qu'on veut collecter au niveau général. Donc ça, c'est essentiel pour alimenter les moteurs d'IA. Et tout ça va se faire de façon automatique. On n'a pas un cluster à relancer parce qu'il y a des nœuds qui se sont arrêtés ou qui ont été relancés. Dès que la connectivité revient, la synchronisation se fait automatiquement. Et voilà, c'est quelque chose qui, au niveau monitoring et administration au jour le jour, est complètement transparente et permet d'avoir des choses très intéressantes, très simplement. Et le deuxième usage qui est très intéressant pour nous, c'est la capacité de diffuser de l'information vers des partenaires tiers. Donc ça, c'est un problème assez ancien dans l'industrie. On collecte des données temps réels. On a besoin de les diffuser de plus en plus vers des partenaires externes qui ne font pas partie de l'entreprise. Donc traditionnellement, il y avait des batch FTP qui étaient envoyés une fois par semaine. Donc ce n'est pas très temps réel. C'est simple, mais ce n'est pas très temps réel. Là, ce qu'on peut faire, en fait, c'est leur installer un serveur NATS chez eux, en mode GIFNode, donc le connecter chez eux. Et donc filtrer, en fait, leur envoyer un certain nombre de données filtrées avec des droits d'accès différents. Et eux vont donc avoir un serveur avec de l'information temps réel dessus, comme si c'était chez eux, en fait. Enfin, c'est chez eux, mais comme si c'était leurs données. Et la synchronisation de la partie du cluster vers le LIFNode va se faire aussi automatiquement quand il va y avoir de la connexion. Et donc, si la connexion n'est pas là, ils auront toujours accès aux données qui auront été transférées. Donc c'est un mode un petit peu hybride entre la base de données et le temps réel qui est très intéressant pour étendre un petit peu le périmètre de l'entreprise, ce qui fait de plus en plus sur des projets qui peuvent être collaboratifs. Voilà, alors tout ça, c'est un petit peu abstrait, peut-être, sur des infrastructures de communication. Donc on va regarder un petit peu de code. Donc je vais faire quelques petites démos et quelques petites présentations sur trois aspects, montrer que c'est assez simple, que c'est performant, parce que c'est une problématique importante. On a des millions de données à remonter. Donc il faut que ça tienne la charge. Et qu'on peut faire des choses intéressantes en termes de features assez rapidement et assez simplement. Comment c'est ça ? C'est pas le bon écran qui est... Attends... On va faire comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien en taille. C'est peut-être un peu petit. Voilà. Comme ça, c'est mieux ? Ça va. Donc voilà. Donc lancer un serveur NAT, c'est quelque chose qui se fait très facilement. C'est un serveur exécutable. Je lance le serveur et c'est fini. Donc au niveau infrastructures à gérer, c'est très simple. Donc on peut faire du PubSub. Pour ceux qui n'ont jamais fait du PubSub, c'est très simple. Donc on envoie un message sur un sujet particulier. Donc hello.perros par exemple. Et le contenu du message. Donc ça arrive dans le message broker et c'est diffusé à tous ceux qui ont souscrit une marque d'intérêt quelque part pour recevoir ce message. Donc s'il n'y a pas de consommateur, ça sert à rien. Donc on va lancer un petit consommateur. Voilà. Donc on peut faire des wildcards pour pouvoir recevoir plusieurs sujets en même temps. Voilà. Donc ça, c'est du PubSub simple. On envoie des infos. On les reçoit de l'autre côté. Donc ça, pour remonter des informations d'IoT, c'est vraiment le mode classique qui est très largement utilisé et qui marche très bien. Donc après, le protocole est très simple. Ce qui est bien, c'est que l'infrastructure peut être très complexe. On peut faire des choses extrêmement complexes avec des super clusters à 15 nœuds connectés à des leaf nodes, à une centaine de leaf nodes. Par contre, le protocole sous-jacent est vraiment très simple. Donc on peut même le faire à la main. Donc si on a une stack IoT sur un matériel un petit peu exotique, on peut créer son propre client. C'est du texte. C'est très simple. On se connecte. On envoie un message, par exemple. On va envoyer 5 octets. On envoie les 5 octets. Voilà. Et ça marche très bien. Une des problématiques aussi qu'on rencontre souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des systèmes MQTT existants, parce que c'est un vieux protocole dans l'IoT industriel qui est très largement utilisé. Donc ils disent, oui, NATS, on voit bien, on peut faire l'équivalent Kafka en plus gratuitement par-dessus. Par contre, nous, on a du MQTT. Donc NATS fait aussi du MQTT. Donc si on a déjà un client, une infrastructure MQTT, on peut la réutiliser directement sans avoir besoin d'installer le gateway. Ça ne marche pas. Il faut juste que je relance avec la config MQTT qui n'est pas lancée par défaut. Voilà. Il se reconnecte. Voilà. Et donc là, on peut faire une passerelle MQTT NATS très rapidement. Je ne sais pas combien de temps il reste. Il ne reste pas grand-chose. Ouais, ouais. Je vais faire une petite démo sur un cas un petit peu plus compliqué pour voir un petit peu ce qu'on peut faire sans trop de contorsion. Donc pour faire un peu d'AI, on va faire un petit peu d'AI, mais sur un usage visuel. ça va être un petit peu plus parlant parce que la maintenance prédictive, c'est bien, mais ce n'est pas très visuel. Donc je vais faire une petite démo avec de la reconnaissance de visage. Et donc pour montrer l'aspect à la fois local et à la fois distant. Donc sur mon ordi, je vais avoir un LeafNode qui va tourner. Donc un serveur NATS sur lequel je vais télécharger des modèles d'AI qui sont stockés dans un cloud Amazon aux Etats-Unis. Donc il va y avoir une réplication de données à ce niveau-là. Et je vais déployer des services d'inférence visuels, de la reconnaissance de visage. Donc à la fois dans le cluster distant et à la fois sur l'ordinateur local. Et donc on va pouvoir passer de l'un à l'autre de façon transparente. Et donc c'est vraiment le cas d'usage qu'on cherche, qu'on déploie même couramment. Ce qui est intéressant, c'est la possibilité d'avoir des services qui sont déployés à la fois en global et à la fois en local et d'utiliser celui qui va avoir la latence la plus faible. Donc si on a quelque chose qui est vraiment déployé dans le même data center, dans le même site industriel sur lequel il y a les équipements, on va utiliser ce service-là. Par contre, voilà, s'ils ne sont pas disponibles pour une raison x ou y, on va pouvoir avoir un fallback sur des choses qui vont être dans le cloud et qu'on va pouvoir utiliser de façon transparente sans avoir besoin de tout reconfigurer ou se déplacer sur place. Donc pour ça, je lance le serveur NATS juste avec une config de LeafNode. Donc là, je suis connecté au cloud distant. Là, je lance le serveur web. Hop, j'expose le port. Voilà. Donc là, j'ai une petite application de reconnaissance des visages. Pour l'instant, je n'ai pas de microservices qui ont été lancés sur l'infrastructure. Donc il me met qu'il n'y a pas de service. Donc je vais lancer un petit service en local qui va se connecter automatiquement à NATS. Donc là, je lance TensorFlow. Je télécharge le modèle du cloud américain. Et j'ai quelque chose qui s'exécute en local. Donc avec la reconnaissance des visages. Donc à quelques contre-jours, ça ne marche pas forcément très bien ici. Voilà. Et donc, si je lance le même service... Donc là, je vais lancer le même service, mais sur le cluster américain. Je précise juste que c'est dans le cloud. Voilà. Donc là, j'ai plusieurs instances qui sont connectées au même réseau qui fournissent le même service. Donc je peux regarder. Il y a toute une ligne de commande qui est assez riche. Et qui permet de voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, on voit que j'ai deux instances du même service de vision. Donc un qui tourne localement et un qui tourne dans le cloud. Donc par défaut, il va privilégier celui qui a la latence la plus faible. Donc il va utiliser le service local qui est sur mon ordinateur. Et par contre, si je le coupe, par exemple. Donc là, j'ai coupé le premier. Voilà. Ça a changé de couleur. En fait, j'ai basculé. Et là, la reconnaissance se fait à 10 000 km d'ici. Donc on voit, il y a un petit peu de latence. Si je bouge la tête, le carré a du mal à suivre. Et par contre, si je relance le service en local. Voilà. On voit que c'était relancé. Et que là, la latence est beaucoup plus faible. Le petit carré suit la tête quasiment en temps réel. Voilà. Donc on a une technologie, en fait, qui est très flexible. Pour résumer un petit peu, on peut faire du PubSub. On peut faire du Kafka. On peut faire des infrastructures de microservices. On peut faire du Redis. On peut faire des files de messages, comme ce qu'on peut faire avec RabbitMQ. Donc tout ça dans un exécutable qui fait 16 mégas. Qui gère des topologies de façon optimisée, transparente. des technologies de clustering, de super clustering, de connexion de système Edge à des systèmes cloud. Et donc, qui permet de répondre à beaucoup de besoins de mélange un petit peu de production locale de données et de services d'IA qui peuvent être dans le cloud. En gérant tous les allers-retours qu'ils peuvent avoir entre les deux systèmes. Et donc, si on a le temps, je peux faire une dernière petite démo. qui n'a pas un intérêt technique flagrant. Par contre, qui peut vous permettre de gagner un petit goodies DevFest. Donc, si vous avez un téléphone portable dans la main, vous pouvez scanner l'URL. C'était du réseau ? Oui, si vous avez du réseau, parce que le bâtiment est très joli. Par contre, en termes de connectivité réseau, c'est un petit peu compliqué. Donc, si tout marche bien, vous devriez voir apparaître une jolie eolienne. Non, il y a un latéro. Oui, c'est normal, je n'ai pas lancé le service encore. Donc, attendez un petit peu. Voilà, donc là, c'est lancé avec des WebSockets. Donc, vous rentrez votre nom. Vous cliquez sur le bouton Summit. Normalement, vous avez quelque chose qui vous confirme que le message a bien été soumis. J'ai piqué cinq fois. Ça ne fera pas cinq chances. Voilà, donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un microservice qui tourne dans le browser. Voilà, donc ça montre un petit peu la facilité aussi pour déployer des services divers et variés. Donc là, on voit tous les gens qui ont participé. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais envoyer une demande au microservice. Donc, il y a un des microservices qui va être choisi aléatoirement, qui va répondre. Et donc, le gagnant va gagner un magnifique T-shirt DevFest ou son pain au chocolat. Donc, il faut voir avec l'organisateur ce que vous préférez. Donc, c'est un service qui écoute sur un topic particulier. Donc, j'envoie un message. Alors, il va peut-être falloir plusieurs essais parce que la connectivité n'est peut-être pas extraordinaire. Voilà, donc c'est Mathieu Rougeol qui a gagné. J'ai le droit de faire gagner combien de personnes ? C'est fini ? Bon, alors je vous propose d'aller manger. Voilà, et pour les autres, le T-shirt, c'est mon ventre à l'accueil. Applaudissements. Merci. Merci. Merci.